La loi pouvoir d'achat a été définitivement adoptée par le Parlement jeudi soir, elle a été votée à 292 voix pour, 120 contre, dont vous, la NUPES, vous avez voté contre, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une loi sur le pouvoir d'achat. Je veux que les Français qui m'écoutent sachent qu'ils vont perdre de l'argent. Est-ce que justement c'est difficile à porter face à celles et ceux qui ont voté pour vous ? Vous allez leur dire je vais voter contre une loi ? C'est absolument pas difficile à défendre parce que là les Français vont perdre de l'argent. Nous on voulait une loi qui allait faire gagner de l'argent aux Français. L'inflation sera plus haute que ce qu'on va leur donner. Ensuite, deuxièmement, nous on ne voulait pas uniquement une loi sur le pouvoir d'achat, on voulait une loi sur le partage des richesses. Je vous parlais tout à l'heure de Total qui fait 17,7 milliards de profits. On ne leur prend pas un euro. Ces deux dernières années, avec la crise sanitaire et avec la crise d'inflation, vous avez les grandes fortunes de ce pays comme Bernard Arnault ou les grandes entreprises de ce pays qui voient leurs profits exploser. Les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres et on ne leur prend pas un euro. Vraiment, je réinsiste, on a des entreprises qui ont explosé les profits, qui se sont fait de l'argent grâce au Covid et grâce à l'inflation et on ne leur prend rien. Donc nous on veut une loi sur le partage des richesses et on veut une loi qui augmente le pouvoir d'achat des Français. On n'a ni l'un ni l'autre, donc on vote. Justement, 30 centimes d'euros de ristourne à la pompe en septembre et en octobre, revalorisation de 4% des minimas sociaux et des retraites, possibilité de convertir séjour de RTT, non posé en rémunération, ce n'est pas du pouvoir d'achat en plus ça pour les Français ? Est-ce que c'est par exemple 4%, vous savez que l'inflation elle va passer à 6 bientôt ? Un petit peu plus, oui. Oui, un petit peu plus, donc 4 par rapport à 6. Ils ont perdu de l'argent, oui ou non ? On aurait dû dire que c'était une loi qui permettait aux Français de perdre un peu moins de pouvoir d'achat ? Non, 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 il faut compenser l'inflation, c'est simple, parce que aussi les gens sont pris à la gorge. Enfin, dans ma circonscription, je vois des familles qui sont dans une misère énorme. Pardon, mais pour la ristourne, Total a annoncé qu'ils allaient baisser une partie. Déjà Total, c'est 25% du marché de l'essence, premièrement, donc tout le monde ne l'appliquera pas. Et puis pour combien de temps ? Et puis à quel moment, à partir de quand est-ce qu'une entreprise peut décider seule de se substituer à l'État ? Et pourquoi est-ce qu'on peut laisser, dans la plus grande crise inflationniste que le pays n'ait jamais connue, on peut laisser les Français perdre de l'argent au moment où vous avez Total, qui fait des profits comme jamais ?